Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un fichier de suivi client et des factures client qui vous sont dues. Ce fichier vous permettra de répertorier vos différentes créances clients encore en cours et éventuellement d'évaluer les restes à payer. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, comme à chaque fois, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à ce petit tutoriel. Alors pour faire notre fichier de suivi des factures client, on va commencer et comme à chaque fois par mettre en place notre mise en forme. Et on commence tout de suite classiquement par le titre. On peut mettre suivi des factures client. On peut sélectionner jusqu'à, on va se placer dans la colonne M comme ceci. On va dans accueil, on fusionne et on centre notre petit titre, on l'agrandit un petit peu, on le met naturellement en gras. On va aussi comme ça insérer une colonne de sorte à rapetissir un petit peu notre colonne A. Au niveau de l'esthétique, c'est quand même un petit peu mieux. Ensuite on se place en B3, comme ceci, on écrit relevé O, deux points, trois espaces. Ensuite on centre le tout à droite. On se place dans la cellule d'à côté, on fait égal aujourd'hui. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, comme ça on aura toujours la date du jour dans notre fichier qui nous servira à faire nos calculs tout à l'heure. On peut mettre notre petite cellule en gris, en gras et mettre des bordures autour. Pareil pour la formule qui contient une date. Ensuite on se place en F3. On met comme titre pour notre tableau mode de règlement accepté. Alors là vous allez lister les différents règlements que vous allez accepter. Donc je vais mettre chèques, espèces, cartes bancaires. Vous allez mettre tout ce qui vous convient. On va élargir un petit peu cette colonne. Voilà, on va prendre la même mise en forme que notre petit titre ici. On va sélectionner tout ça. On va centrer et on va mettre des bordures partout. Alors voilà pour notre entête. Maintenant on va passer au tableau de suivi des factures clients avec les différentes entêtes de colonnes. Alors on va commencer par la date. Puis le numéro de la facture. Le client naturellement. Le montant. Avec un T. Voilà. L'état de paiement de la facture. Le type de règlement. La date de règlement. Donc vous allez mettre Règlement le. Et vous allez laisser ensuite un vide. Le montant réglé. Comme souvent vous savez, lorsque vous faites une prestation chez un client, il ne paye pas forcément tout en nulle seule fois. Il y a souvent des accomptes et le versement d'un solde. Donc il sera intéressant de pouvoir calculer le. Reste à payer. Puis l'échéance. À 45 jours. Le nombre de jours de retard. Et enfin, l'état de la relance. Maintenant, on aère un petit peu nos colonnes. Voilà. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en plein écran. Puisque là, étant donné qu'il y a énormément de colonnes sur ce tableau-là, je ne peux pas plus vous zoomer que ça. Voilà. Et voilà. On va aussi élargir tout ça. Donc on a toutes ces colonnes. Alors, comment est-ce qu'on va remplir ce tableau ? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous mettre un exemple. Ici, au 20.01.01.2021. Voilà. Nous avons un client. Numéro de la facture, on va mettre 32. Le client, il va s'appeler Jacques. Le montant, 300 euros. On constate quoi ? On constate que nous pouvons déjà sélectionner cette colonne-là et appuyer ici sur le format nombre comptabilité afin d'avoir à chaque fois, dans chacune de nos lignes, un montant en euros. Ensuite, état de paiement de la facture. Donc là, il y aura trois états différents. Donc pour donner le choix à l'utilisateur, on va dans l'onglet Données, Validation de données, Autoriser, Liste, Source. Vous allez sélectionner ici Payer, Payer, Point virgule, Impayé, Point virgule, Reste à payer. Point virgule, et on appuie sur Entrée. Maintenant, on peut sélectionner les différents états de paiement. Je vais en prendre un au hasard. On va mettre Payé. Type de règlement, on fait pareil. On va dans Données, Validation de données. Dans Autoriser, nous allons dans Liste. Et là, nous sélectionnons les trois modes de paiement remplis. Tout à l'heure. On appuie sur OK. Et voilà les trois différents modes de paiement. Sélectionner Espèces. Règlement le. Donc là, on va mettre une date. On va mettre le 10 01 2021. Voilà. Le montant réglé. On va partir du principe qu'il ne nous a pas tout réglé. Ça n'est pas cohérent. Donc on va mettre ici Reste à payer. Voilà. Pour l'exemple, il n'a réglé que 250 euros. Par conséquent, il y a un Reste à payer sur le montant de 300 euros. Le Reste à payer va correspondre, vous l'avez compris, au montant global de la facture, moins le montant réglé. On appuie sur Entrée. Sélectionnez cette colonne. Et comme tout à l'heure, appuyez sur le format Nombre comptabilité pour s'assurer que le nombre inscrit ici s'affichera en euros. On fait pareil pour la colonne ici du montant réglé. Format Nombre comptabilité. L'échéance à 45 jours à présent, ça va correspondre tout simplement à la date de facturation ici, plus 45, comme ceci. On voit que la formule fonctionne, puisque le 1er janvier, vous rajoutez 45 jours, vous tombez bien sûr le 15 février. Le nombre de jours de retard à présent. Alors, avant de mettre la formule, je vous conseille tout d'abord de vous placer ici en B8, de faire cette petite astuce, c'est-à-dire de cliquer ici sur Insertion, Tableau, d'appuyer sur OK, et vous allez voir ici qu'on a inséré un tableau. On choisit une mise en forme un petit peu plus belle, esthétiquement parlant. Voilà, on a notre tableau avec notre titre ici en noir et notre première ligne ici en gris. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que, maintenant, regardez, si je rajoute une ligne, par exemple le 10 janvier 2021, je vais voir directement mon tableau se mettre de façon totalement dynamique avec la même mise en forme et les mêmes formules. Donc, ça va nous permettre de taper ici une fois notre formule et ensuite de l'appliquer à toutes les autres lignes de notre tableau. Donc, on se place ici dans le nombre de jours de retard et vous allez voir que notre petite formule de relevé ici va être extrêmement utile puisque nous allons faire égal la date du jour moins l'échéance à 45 jours que vous avez ici. Vous allez appuyer sur Entrée et ça va vous faire 147 jours de retard. Alors, en termes de mise en forme, je vous conseille de faire un clic droit, Format de cellule, d'aller dans Personnaliser, de prendre ici le premier format, de vous placer dans la petite barre de type, d'ouvrir les guillemets, de faire un espace et de mettre jour comme ceci, de fermer les guillemets et d'appuyer sur Entrée. Vous voyez, comme ça, vous avez directement les données qui apparaissent en jour. L'état de la relance, là aussi c'est extrêmement simple, je vais un petit peu décaler histoire que vous puissiez bien voir ce que je fais. Vous allez dans Données, Validation de données, vous allez proposer trois choix à l'utilisateur. Soit la relance est envoyée, soit elle est non envoyée, soit il n'y a pas de relance à faire. On appuie sur Entrée, vous voyez qu'il y a ici différents champs à faire. Maintenant, je vous propose rapidement de voir les différentes mises en forme que nous allons appliquer à notre tableau. Mais avant ça, je vais un petit peu peaufiner ma formule sur le nombre de jours de retard. Pourquoi ? Parce que là, ça marche, étant donné qu'on a un cas relativement simple. Mais dans le cas où la personne effectue un règlement complet avant l'échéance des 45 jours, il ne faudrait pas ici afficher un nombre négatif. Donc pour ce faire, il faut tout d'abord insérer une fonction. Si la valeur donnée via ce calcul, donc la différence entre le relevé du jour et l'échéance à 45 jours est inférieure à zéro, alors dans ce cas-là, on affichera zéro. Dans le cas contraire, nous allons bien effectuer ce calcul. CTRL-C, CTRL-V Et on ferme notre parenthèse. Regardez ici, ça ne change rien. Mais ne nous arrêtons pas là. En effet, il faut aussi prendre en considération s'il y a ou non un reste à payer. Donc, encore une condition à rajouter. Si on ouvre la parenthèse, le reste à payer ici est positif, supérieur à zéro, point virgule, alors dans ce cas-là, on va appliquer cette formule-là, point virgule, on affichera zéro. Comme ça, nous allons traiter tous les cas avec les différentes dates que l'utilisateur pourra intégrer dans notre fichier sans que la donnée dans cette colonne affiche un résultat totalement incohérent. Donc, on appuie sur Entrée. Maintenant, je vous propose rapidement d'effectuer un petit peu de mise en forme. Donc, pour cela, vous allez vous placer tout d'abord dans l'état de paiement ici de la facture. Vous allez dans Accueil. Vous allez dans Mise en forme conditionnelle. Règle de mise en forme. Vous allez dans Texte qui contient. Vous allez prendre éventuellement Reste à payer. Vous allez sélectionner ici un remplissage jaune avec Texte jaune foncé. Vous allez appuyer sur OK. Vous allez sélectionner tout simplement un autre paramètre. Voilà, payez. Vous faites pareil. Mise en forme conditionnelle. Texte qui contient, du coup, là, le montant payé, on va le mettre en vert. Voilà, vous avez déjà des propositions toutes faites. Naturellement, vous pouvez les personnaliser. Mais je trouve que celles-ci sont suffisantes. Et enfin, tout ce qui est impayé. Vous allez pareil ici. Texte qui contient impayé en rouge clair avec texte rouge foncé. Vous voyez les différents éléments. Une couleur en fonction de la gravité. Vous allez ensuite dans l'état de la relance. Et vous faites pareil. Alors, mise en forme conditionnelle. Texte qui contient. Non envoyé, on peut le mettre en rouge. Envoyé, on peut le mettre en vert. Et enfin, pas de relance à faire. Je vous propose de ne pas mettre de mise en forme puisqu'il s'agit là du cas normal. Voilà pour votre petit fichier de suivi des factures clients. Regardez ce que ça donne une fois rempli. Et voilà. Donc, je vous ai mis différents cas de figure. Donc, à chaque fois, je vous ai rajouté une ligne avec différents montants à payer. S'il y a un reste à payer. Si c'est payé, s'il y a un impayé. Et bien entendu, le nombre de jours de retard qui s'actualise automatiquement. Vous pouvez aussi éventuellement aller dans affichage, enlever le quadrillage comme à chaque fois. Et voilà votre fichier de suivi qui se mettra en forme en fonction des données que vous allez y retranscrire et des paiements ou non de vos clients. Vous trouverez ce fichier en lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de voir un peu plus en détail les différentes formules. Les différents formats à appliquer pour ce fichier-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire. Éventuellement à liker cette vidéo. A vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.